Ce programme sont susceptibles de heurter la sensibilité des plus jeunes. Bonsoir. C'est encore un voyage exceptionnel au cœur de l'étrange que nous vous proposons ce soir. Phénomènes paranormaux incompréhensibles pour la science. Manifestations surnaturelles, terrifiantes malédictions, apparitions d'objets volants non identifiés. Enquête paranormale revient sur ces mystérieux événements qui, aujourd'hui encore, sont aussi étranges qu'inexpliqués. Regardez. L'Exorciste est le film d'horreur le plus célèbre au monde. Enquête paranormale vous révèle la terrifiante histoire qui a inspiré le film. Là, la réalité surpasse, mais de très loin, la fiction. En 1988, Chucky, la poupée démoniaque, entrait dans la légende du cinéma d'épouvante. Vous allez découvrir que cette poupée maléfique existe bel et bien. Elle est maudite et elle maudit évidemment tous ceux qui l'approchent de près. Des astronautes américains ont-ils fait face, lors de leur mission sur la Lune, à d'inquiétants phénomènes extraterrestres ? Des archives de la NASA prouveraient leur existence. C'est la découverte probable d'une extraterrestre. En 1993, une maison située en Belgique était la proie d'événements surnaturels terrifiants. Que s'est-il vraiment passé dans la maison du diable d'Arc ou à Tripon ? On a tous entendu parler de maisons hantées et là finalement on est face à un cas concret. Les fantômes sont-ils parmi nous ? Certaines caméras de surveillance ont révélé des phénomènes paranormaux aussi troublants qu'inexpliqués. Je mets quiconque au défi de pouvoir démontrer que c'est vrai ou pas. C'est encore aujourd'hui le cas de Hantise, le plus effrayant qu'ait connu l'Angleterre. Retour sur l'incroyable poltergeist d'Enfield. C'est terrible ce qui leur est arrivé, c'est traumatisant. Son cas reste à ce jour une énigme pour la science. Le 68e miraculé de Lourdes nous raconte sa guérison totalement surnaturelle. J'ai eu l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. C'est l'un des films d'horreur les plus effrayants et l'un des plus cultes de l'histoire du cinéma. L'Exorciste. Sorti en 1974, il raconte l'histoire d'une jeune fille possédée par une force démoniaque et dotée de pouvoirs surnaturels. Un scénario glaçant. Et pourtant, un scénario inspiré d'une histoire vraie. En 1974, sortait en salle L'Exorciste. L'un des films d'horreur les plus marquants de l'histoire du cinéma. Un chef-d'oeuvre d'épouvante qui a bouleversé des millions de spectateurs à travers le monde. Ce film a terrorisé des millions de personnes. Les gens sortaient de la salle complètement déstabilisés. Les cas d'évanouissement dans les salles et hors des salles se comptaient à la pelle. Et pourtant, qu'importe, tout le monde voulait le voir. Ce que les spectateurs ignorent pourtant, c'est que le scénario de ce film glaçant est inspiré d'une terrifiante histoire vraie. Côtement, par hasard, il a lu un entrefilé dans le Washington Post sur le cas d'un jeune homme possédé par le démon. Là, la réalité, mais surpasse, mais de très loin, la fiction. Quels étranges phénomènes ont inspiré cet immense succès du cinéma mondial ? Le diable existe-t-il ? Découvrez l'effrayante histoire de Roland Doe, le véritable possédé de l'exorciste. Nous sommes le 26 décembre 1973. Et sur les cinémas du monde entier, va peu à peu s'afficher en toutes lettres, le titre d'un film d'horreur aussi énigmatique que terrifiant. L'exorciste. Tu vas mourir là-haut. Le film de l'exorciste tourne autour d'une petite fille qui va être possédée. Et un prêtre exorciste va commencer à travailler sur cette jeune fille et à tenter d'enlever le démon qui est en elle. C'est un film culte. Il a fait un véritable carton au niveau mondial. Il a généré plus de 400 millions de dollars de recettes. Si l'exorciste, réalisé par William Friedkin, marque toute une génération de spectateurs, c'est aussi par l'effroi qu'il suscite jusque dans les salles de cinéma. J'ai une amie toute seule dans la salle et je ne veux pas la laisser seule à l'intérieur. C'est le premier film qui a poussé les choses aussi loin. Il y a des images très spectaculaires, très crédibles, entre guillemets, par rapport à ce qui a été fait avant. Ce film est l'un des rares à avoir terrifié des millions de personnes. Les gens sortaient de la salle totalement déboussolés. C'était vraiment horrible. Je voulais juste sortir. Je ne pouvais plus le supporter. Les cas d'évanouissement dans les salles et hors des salles se comptaient à la pelle. Sans parler de ceux qui allaient jusqu'à vomir. Et pourtant, qu'importe, le film était très attirant et tout le monde voulait le voir. Un mouvement va se soulever pour faire interdire ce film. Il est même boycotté, je crois, dans certains pays. Alors que beaucoup réclament son interdiction, peu connaissent la terrifiante histoire qui a inspiré Hollywood. Le scénario du film est tiré du livre L'Exorciste, écrit en 1971 par William Peter Blatty, qui est d'ailleurs devenu par la suite scénariste sur le film. William Peter Blatty, il a découvert l'histoire complètement par hasard. Il a lu un entrefilé dans le Washington Post sur le cas d'un jeune homme nommé Rolando. Il était possédé par le démon et il a subi un exorcisme. Et William Peter Blatty a construit son livre et ensuite le scénario du film à partir de ce fait réel. Lorsque Blatty va entendre parler de cette histoire, pour lui qu'il y a un auteur qui a l'habitude d'écrire de la fiction, là la réalité mais surpasse, mais de très loin la fiction. Il semblerait qu'on soit face à un véritable cas de possession démoniaque. Ce cas est resté inexpliqué. L'étrange histoire relatée par le Washington Post nous emmène à Cottage City, sur la côte est des Etats-Unis. Nous sommes en 1949 et dans cette petite bourgade du Maryland, rien ne laisse présager les terribles événements qui vont secouer la famille du jeune Rolandoé. Il a grandi dans une famille luthérienne, évangélique, donc très pieuse. Il y avait sa mère qui le surprotégait un petit peu, il y avait son père qui était lui assez effacé. Rolandoé, c'était leur fils unique, c'était un enfant assez calme. Il avait la réputation d'être assez timide, plutôt réservé, voire introverti. Mais ce que ses parents ignorent, c'est que Rolandoé a une étrange passion. Une passion aussi inquiétante que dangereuse qu'il partage secrètement avec l'une de ses tantes. Sa meilleure amie était sa tante, Ariette, qui l'a unifiée au Ouija, la planche au esprit. Il faut bien comprendre que l'Ouija, c'est une tapette qui va ouvrir des portes. Tu invites le monde invisible chez toi. Et malgré le risque, malgré qu'on l'ait prévenu du risque, le garçon était fasciné. Il va insister auprès de sa tante pour apprendre à l'utiliser. Il va vite l'enquêter. Peu de temps après cette mystérieuse initiation, la médium décède dans des circonstances étranges. Sa disparition brutale va totalement bouleverser le comportement du jeune homme. Ça va être un coup très dur pour Roland. Il va utiliser la planche Ouija pour essayer d'entrer en contact avec elle. Que s'est-il passé avec cette planche ? On ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de ce moment-là, sa vie ainsi que celle de ses parents va basculer dans quelque chose de complètement surnaturel. Très vite, des phénomènes inquiétants vont perturber le quotidien jusque la tranquille de la famille Doé. Tout commence avec des bruits sourds et des grattements derrière les murs. Les parents de Roland, ils sont pragmatiques, ils sont rationnels, ils font appel à un dératiseur. Ils pensent que c'est des rats. Mais surprise, ils n'en trouvent pas un seul. Courant février, les phénomènes vont s'accentuer, vont augmenter. Ils diront qu'en l'espace de quelques jours, la maison va devenir le théâtre, une série de phénomènes inexpliqués. Les griffures vont apparaître sur le matelas, ainsi qu'une couverture qui va être déchirée. Et puis surtout, le comportement du garçon va commencer à changer. Il va devenir irascible, hystérique, violent. Et puis, plus surprenant, il y a cette image du Christ qui est suspendu dans le salon et qui n'arrête pas de barque contre le mur. Et ça, ça les inquiète plus que tous. Terrifiés, les parents réalisent alors que leur fils semble comme possédé par une force maléfique et devient l'épicentre de ces phénomènes inexpliqués. Le cauchemar du coup d'eau ne fait que commencer. C'est-à-dire que le fils lui-même va être comme entouré par le phénomène surnaturel. Le lit qui se met à vibrer, à secouer. L'enfant, Roland, qui devient de plus en plus hystérique. Il y a comme une ombre qui le suit partout, comme quelque chose, une entité impalpable qui le suit partout. Pire encore, ses parents racontent qu'il y a des marques qui apparaissent sur le corps de leur fils. Des échymoses, des égratignures. Effrayés par les événements et l'étrange mal qui semble tourmenter leur fils, le couple d'Oé fait appel à Luther Miles Schultz, le pasteur de leur paroisse. Le pasteur Schultz, il a beau être un homme d'église, sa première réaction, c'est de réagir en homme rationnel. Et il va l'envoyer chez les médecins. Et donc, on envoie le môme à la demande du pasteur dans le service psychiatrique de l'hôpital de Georgetown. Et là, il est livré à plusieurs médecins. Pendant des semaines, ils ont étudié son cas. Ce petit garçon va être étudié et tout va bien avec lui. Il n'est pas devenu fou, il n'est pas schizophrène. La seule chose sur laquelle ils sont tous d'accord, c'est que tous ceux qui ont côtoyé l'enfant sont persuadés qu'il se passe quelque chose d'anormal. De quel mystérieux mal est atteint le jeune Roland Doé ? Origines surnaturelles ou problèmes psychiatriques ? Si pour les spécialistes de l'hôpital de Georgetown, ce cas reste une véritable énigme, au mois de mars 1949, un événement va sceller le destin de la famille Doé. Roland Doé sort de l'hôpital sans que son état ne se soit amélioré. Il rejoint sa maison, il est dans sa chambre. Là, les phénomènes continuent. Quelques jours après, sa mère constate avec effroi que sur son ventre, il y a inscrit Saint-Louis. Saint-Louis, je le rappelle, c'est la ville dans laquelle vivait la Tantariète qui l'a initiée au spiritisme. Persuadés que cette terrifiante découverte est aussi un signe, les Doé décident de partir s'installer à Saint-Louis. Désemparés, ils se tournent vers l'église locale, espérant qu'elle les aide à mettre un terme à leur cauchemar. La mère va faire appel à plusieurs prêtres catholiques, pour le coup. Il va y avoir le père Bishop, le père Bauderne. L'exorcisme ne va pas se faire n'importe comment. Les deux prêtres, Bauden et Bishop, ils doivent aller demander la permission à leur hiérarchie. Parce que ça se fait comme ça dans l'église, on ne pratique pas un exorcisme comme ça au pied levé. Il y a une loi hiérarchique à suivre, il y a un code, un protocole. Et là, dans l'État, ça a été suivi de très près. En se rendant au chevet du jeune Roland Doé, les deux hommes d'église n'imaginent pas un seul instant les événements effrayants auxquels ils vont devoir faire face. Le père Bauderne et le révérend Bishop sont vite informés que des choses horribles entourent cet enfant. Ils vont voir le jeune Roland qui est agité de convulsions, des mots apparaissent sur sa peau. Les deux prêtres constatent d'emblée également que le jeune homme a une aversion pour le sacré, mais alors ultra profonde. Dès qu'il commence à brandir un crucifix ou une image sacrée, ils se font insulter, ils se font cracher dessus. Il va maudire son père, il va uriner, il va recracher quelques mots en latin. Pas de doute, on est face à un cas de possession démoniaque. Les deux hommes, confrontés à ces phénomènes aussi étranges que menaçants, n'ont pas d'autre choix que de procéder à un exorcisme. Il faut expulser, exorciser le diable, le démon, Satan, de la personne qui est possédée. Le père Bauderne, l'un des deux prêtres, demande l'autorisation à sa hiérarchie pour pratiquer l'exorcisme et on lui donne à deux conditions. D'abord qu'il se fasse aider par un troisième prêtre, le prêtre Aloram, et puis qu'il tienne un journal de bord qu'il communiquera ensuite au diocèse, parce que le diocèse veut avoir des traces. Ce qui est terrifiant, c'est que l'effet décrit dans ce journal aurait servi de base aux scènes d'horreur du film. Car ce que vont relater les trois hommes d'église concernant l'exorcisme du jeune Rolandoé est particulièrement glaçant. Il a vécu 11 exorcismes, c'est énorme. Il faut bien comprendre qu'un exorcisme, c'est vraiment pas une partie de plaisir. Aussi bien pour celui qui va recevoir l'exorcisme que celui qui va le pratiquer. Chaque séance est un calvaire, Rolando entre en transe, il leur crache dessus, il les insulte et il entre en lévitation. Le Washington Post a publié en 88 une interview très rare, ce qui en faisait très peu, du prêtre Aloram, le troisième prêtre à être intervenu sur l'exorcisme. Et ce prêtre avouera aux journalistes de Washington Post deux choses. Un, qu'il s'est fait casser le nez par Roland, mais qu'en plus, il a vu un jour le mot « enfer » comme une scarification apparaître sur le torse du gamin. C'est dans cette atmosphère effrayante que le 18 avril 1949, le père William Bodern rapportera dans son étrange journal une incroyable situation. Roland s'exprime pour la première fois d'une voix qui n'est pas la sienne, et il dit « Satan, Satan, je suis Saint-Michel et je vous ordonne, Satan et les mauvais esprits, de quitter ce corps tout de suite ». Le jeune Roland, d'un coup, va se calmer et va dire « ça y est, c'est parti ». Les trois hommes viennent de comprendre qu'ils ont livré durant un mois et demi un combat contre le diable. Un combat dont ils se surmettront probablement jamais. Ce 18 avril 1949, s'achevait l'un des plus mystérieux cas de possession connue à ce jour. Trois mois d'épouvante que Roland Doé a toujours refusé d'évoquer, disant n'en avoir aucun souvenir. Possession démoniaque ou cas psychiatrique échappant à la science, Walter Halloran, le dernier témoin direct de cette effrayante histoire, s'est éteint le 1er mars 2005, emportant avec lui la terrible question de l'existence du diable. Chucky est certainement l'une des poupées les plus terrifiantes du cinéma d'épouvante. Mais le saviez-vous, cette poupée tueuse, hantée par un esprit démoniaque, existe bel et bien. Achetée par une jeune maman pour sa fille, jamais elle n'aurait imaginé faire entrer le diable dans sa maison. Voici la véritable histoire de Chucky, la poupée maléfique. Le 5 avril 1989, le monde entier découvrait un visage effrayant. Celui de Chucky, l'une des plus terrifiantes poupées de l'histoire du cinéma. Salut, je m'appelle Chucky, tu veux jouer ? Ce film d'horreur a été un grand succès et c'est encore actuellement un vrai film culte. Il raconte l'histoire d'une poupée tueuse dans laquelle s'est réincarné l'esprit d'un tueur psychopathe grâce à un rituel vodou. Et cette poupée va prendre vie et elle va devenir maléfique. Dès sa sortie sur les écrans, le succès du film est énorme. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que Chucky est inspiré d'une histoire vraie. La poupée démoniaque existe bel et bien. La véritable poupée s'appelle Robert. Elle est exposée depuis 25 ans sous verre au musée de l'île de Key West en Floride. Quelle terrifiante histoire se cache derrière cette étrange poupée. Elle est maudite et elle maudit évidemment tous ceux qui l'approchent de près. On raconte que son propriétaire est mort totalement fou. Aussi dangereuse que maléfique, voici la véritable histoire de Chucky, la poupée maudite. Nous sommes en 1905 sur l'île de Key West au sud de la Floride. Au 534 Eton Street où ils habitent, Thomas Otto et sa femme Minnie, un riche couple de pharmaciens, ignorent encore que leur sompteuse demeure va devenir le théâtre d'événements étrange et inexplicable. « Minnie et Thomas Otto sont un peu des bourgeois du coin. Ils sont très respectés. Ils ont 4 enfants. Ils ont de l'argent. Ils ont une maison immense avec une armée de domestiques qui se cherchent du quotidien et aussi de leurs 4 enfants. » « Et l'un des 4 enfants s'appelle Robert Eugène. Il a 6 ans. C'est le petit dernier. Et lui, un destin très particulier de l'attendre. » Car la vie rêvée de ce couple d'Américains sans histoire va basculer dans l'horreur. Quand, au cours de l'année 1905, Minnie Otto décide de renvoyer brutalement Emmeline Abbott, l'une de ses domestiques. « Aujourd'hui encore, on ne sait pas très bien pourquoi Madame Otto a congédié cette domestique. » « Il y a eu des rumeurs qui ont dit que cette domestique était enceinte et que le père de son enfant n'était rien d'autre que Thomas Otto. » « Il y a donc plusieurs hypothèses. Mais ce dont on est sûr, c'est que suite à ce renvoi, le couple Otto va le payer très cher. » Au moment de quitter définitivement le 534 Eton Street, Emmeline Abbott, la domestique très proche du petit Robert Eugène, décide de lui offrir un cadeau d'adieu. Personne n'imagine alors la nature diabolique de cette étrange poupée. « Il se trouve que la domestique renvoyée, c'était la nounou de Robert Eugène. Donc Robert Eugène, il a 6 ans, il est évidemment très triste. Alors pour le consoler, elle lui offre une poupée. » « Une grande poupée de chiffon et de paille qu'elle a confectionnée elle-même. » « C'est une poupée qui n'est pas très jolie, mais sentimentalement, le garçon va s'y attacher très fortement et cette poupée va devenir petit à petit son meilleur ami. » Ce que le petit garçon ignore, c'est que ce jouet, a priori innocent, est un cadeau empoisonné. Celui qu'il croit être son meilleur ami va faire de sa vie, mais aussi celle de ses parents, un véritable enfer. « Très vite, l'enfant va avoir une relation quasi fusionnelle avec cette poupée. » « Ça devient un compagnon de jeu, voire quelqu'un, enfin une poupée qui fait partie pour lui intégrante de la famille. » « Il va l'emmener partout, il va jusqu'à dormir avec elle, il va jusqu'à la mettre à table. » « Un jour, Robert Eugène décide de baptiser sa poupée Robert, comme lui. » « Et au départ, bien sûr, les parents, ils n'y voient rien d'inquiétant. » Mais très vite, de curieux phénomènes vont provoquer l'inquiétude du couple, à commencer par l'étrange comportement de leur fils. « Il va commencer à s'isoler dans un premier temps et ne parler plus qu'à sa poupée. » « Mine de rien, il commence à changer peu à peu de comportement en fait. » « Robert Eugène devient grognon, colérique, alors que c'était un enfant très calme. » « C'est un peu comme si l'enfant était sous l'emprise de se jouer. » « Mais à l'époque, personne ne comprenait ce qui se passait. » « Et puis un jour, brutalement, le garçon vient voir sa mère et lui dit, écoute, à part tout dorénavant, tu ne m'appelleras plus Robert. » « Robert, c'est le nom de ma poupée et c'est le nom qu'elle a choisi, je n'ai pas à l'utiliser. » « Sa maman est un peu troublée, mais bon, elle se rassure, elle se dit que c'est juste un caprice. » « Donc elle accepte d'appeler son fils uniquement par le prénom Eugène et la poupée Robert. » « Au 534 Eton Street, la famille Otto va devoir faire face à d'autres phénomènes aussi terrifiants qu'inexplicables. » « Un soir, les parents, ils sont endormis et ils entendent tout d'un coup un vacarme épouvantable qui semble provenir de la chambre de leur fils Robert Eugène. » « Et quand Minnie et Thomas Otto vont se déplacer jusqu'à la chambre, ils vont s'apercevoir qu'en fait, il y a eu un séisme qui est passé. » « Des vêtements sont déchirés, les autres poupées sont cassées en deux, les meubles sont renversés. » « C'est un saccage intégral. » « Et l'enfant, il est prostré dans un coin, terrifié par ce qui vient d'arriver. » « Et lorsque les parents lui demandent de s'expliquer sur cette mise à sac, ils pointent la poupée Robert du doigt en disant « c'est Robert qui l'a fait. » « La poupée serait-elle dotée, comme l'affirme Eugène Otto, de pouvoir surnaturel ? » « Seule certitude, la famille du jeune garçon doit faire face plusieurs semaines durant à de terribles événements. » « Ce phénomène de chambre saccagée va se reproduire plusieurs fois par la suite. » « A chaque fois, son fils dit « Robert dit dit, c'est Robert qui l'a fait en disignant la poupée. » « Et de fil en aiguille, évidemment, les parents vont commencer à se demander si leur fils n'a pas une maladie psychiatrique. » « Ils pensent qu'il est malade. Comment croire un enfant qui dit que sa poupée est vivante ? » « Sauf qu'il va y avoir d'autres témoins. » En effet, une suite de faits troublants va venir confirmer la version du petit garçon sur cette étrange poupée. « Les domestiques vont raconter tout simplement qu'ils ont vu Robert, la poupée, se déplacer toute seule. » « Certains jurent même avoir entendu un rire diabolique provenant de la chambre de Gênes, alors que l'enfant était dans le jardin. » « Les domestiques deviennent tellement terrifiés par cette poupée que certains d'entre eux vont carrément démissionner. » « Mais il n'y a pas que les domestiques. Bientôt, il y a les voisins qui s'y mettent aussi. » « Certains sont persuadés d'avoir vu la poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre et regarder à l'extérieur. » « Évidemment, à Key West, l'histoire fait grand bruit. Tout le monde commence à avoir très très peur de cette poupée qui devient légendaire, mais de façon maléfique. » « Cette mystérieuse poupée serait-elle vraiment hantée, comme certains l'affirment, par une entité démoniaque ? » « Effrayée, Mini Otto décide de s'en débarrasser. » « Mini Otto va décider de ranger cette poupée au grenier, dans une malle, et de l'éloigner, en tout cas, de son fils. » « Le petit Robert Eugène, il va pleurer, il va la réclamer, et puis, avec le temps, il va l'oublier. » « Tout le monde pense à en avoir fini avec ce fait d'hiver bizarre, sauf que cette histoire va rebondir quelques années plus tard. » « Nous sommes en 1945, et bien loin de Key West et des étranges événements survenus au 534 Eton Street, c'est à Boston que vit désormais Eugène Otto, devenu un célèbre artiste peintre. » « Eugène a 46 ans, c'est un peintre réputé, et il file le parfait amour avec Anne, une pianiste avec qui il s'est marié. » « La poupée est sortie de sa vie, il ne s'en souvient d'ailleurs quasiment plus. » « Le seul truc, c'est qu'il continue de s'appeler Eugène, alors qu'il s'appelait Robert Eugène à la base, parce que, consciemment ou inconsciemment, pour lui, Robert, c'est toujours le prénom de sa poupée. » « 40 ans après les terribles événements qui ont marqué son enfance, Eugène Otto hérite du manoir familial de Key West, et décide avec son épouse de s'y installer. » « Il ignore que dans le grenier du 534 Eton Street, une terrible menace va revenir le hanter jusqu'à sa mort. » « Un jour, il décide d'aller dans le grenier, et de fouiller un petit peu les mâles qu'il y a là, et il tombe sur la poupée Robert. » « Là, il retrouve non pas seulement une poupée, mais une vieille connaissance, une vieille connaissance qui semble-t-il l'attend depuis toujours, en tout cas depuis qu'elle a été enfermée par sa mère. » « Quand il la voit, deux choses remontent à la surface, ses souvenirs d'enfance, mais aussi l'étrange malédiction qui semblait attacher cette poupée. » « Car très vite, cette poupée réputée hantée va exercer, comme 40 ans auparavant, son emprise maléfique. » « Il va se retrouver fasciné à nouveau par cette poupée, à tel point qu'il va commencer à s'isoler à nouveau. » « Quelque part, le schéma va se reproduire. » « Anne, évidemment, elle ne comprend rien dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, elle va se mettre à détester la poupée. » « Elle constate même que son mari est en train d'aménager une chambre qui jouxe la sienne pour y installer Robert. » « Sa femme commence un peu à se plaindre de cette situation parce qu'elle n'a quasiment plus de contact avec lui puisqu'il s'isole vraiment. » « De temps en temps, elle retrouve les pièces de la maison saccagées. » « Et lui, comme quand il était mort, dit « Ben non, c'est pas moi, c'est la poupée. » « En fait, tout simplement, on a l'impression qu'en retrouvant la poupée, il a réinstallé le schéma infernal. » Alors qu'au début des années 70, Eugène Otto tombe malade, l'homme ne sort plus de la chambre qu'il a spécialement aménagée dans le grenier pour sa mystérieuse poupée. Cette poupée maléfique va l'accompagner jusque dans la mort. « Eugène Otto, il meurt en juin 1974 dans son lit, mais pas seul, parce que tout près de lui, on y trouve la poupée. » « En fait, cette poupée l'aura totalement isolée de sa famille. » « Par exemple, avec Anne, il n'aura jamais d'enfant. » « Est-ce que cette poupée est réellement vivante ? » « On ne sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle a eu un réel pouvoir sur Eugène Otto. » « Le résultat, c'est qu'elle a ruiné sa vie sentimentale, professionnelle, à tous les niveaux. » À la mort de son mari, Anne Otto s'empresse de vendre la maison, laissant la poupée maudite au grenier, enfermée dans sa boîte. « La chose curieuse, 70 ans après les faits, ça recommence. » « Les voisins vont témoigner pour dire qu'ils ont aussi vu une poupée se déplacer de fenêtre en fenêtre dans la maison des Otto. » « Exactement de la même façon qu'il y a 40 ou 50 ans. » « Et pour beaucoup possédé par une force surnaturelle. » « Quand ça avance aujourd'hui, un début d'explication. » « La clé du mystère se situerait probablement en 1905, au moment où on congédie Emmeline Abbott, la domestique. » « Madame Otto aurait surpris cette domestique, qui était d'origine haïtienne, en train de pratiquer un rituel vaudou. » « Et donc, pour se venger de son renvoi, la domestique, Emmeline Abbott a fait un rituel vaudou autour d'une poupée, et qu'elle a donné cette poupée au plus jeune fils pour que la malédiction touche la famille. » « Elle est dans une grande cage de verre, mais elle n'a pas perdu pour autant son pouvoir de nuisance, à ce qu'on dit. » « Elle n'aime pas que les visiteurs se moquent d'elle. » « Quand on va au musée, on peut la prendre en photo, mais il faut lui demander l'autorisation. » « Un homme qui a pris la photo de la poupée sans lui demander son autorisation, le portable est devenu bouillant à son oreille et lui a un peu brûlé la tempe. Il l'a amené à un réparateur et le réparateur lui a dit qu'il l'avait complètement cramé dans l'intérieur. » « Si d'aventure vous passiez par Key West, prenez garde de ne pas froisser Robert, cette poupée diabolique qui a inspiré le terrifiant personnage de Chucky. » « Car étrangement, le musée de la ville reçoit chaque année des milliers de lettres d'excuses de visiteurs qui, aujourd'hui encore, s'en mordent les doigts. » « Des astronautes américains ont-ils été témoins d'une mystérieuse présence extraterrestre lors de leur mission vers la Lune ? » « De récentes découvertes faites dans les archives de l'agence spatiale américaine sèment le trouble. » « Et si nous n'étions pas seuls dans l'univers ? » « Pour certains scientifiques, la question ne se pose plus. Mais celle que l'on se pose aujourd'hui serait ces êtres venus d'ailleurs. Nous veulent-ils du bien ou du mal ? » « Le 18 avril 2015, une étrange découverte, opérée dans les images d'archives de l'agence spatiale américaine, allait relancer les rumeurs les plus folles sur l'existence possible d'une vie extraterrestre. » « Ce qui intéresse encore aujourd'hui les gens sur l'espace, c'est la découverte probable d'une vie extraterrestre. » « Cette image-là prise par Irwin au cours de la mission Apollo 15 laisse à penser qu'on est face à quelque chose d'or du commun, qui ne devrait pas se trouver là. » « À quels étranges phénomènes les astronautes américains ont-ils été confrontés lors de leur mission sur la Lune ? » « Ont-ils vraiment dit toute la vérité ? » « Il y a un doute certain. On se demande d'où ça peut venir. Cette information va mettre 40 ans avant de sortir. » « Des astronautes qu'on a envoyés là-haut, où une bonne partie se recoupent. » Preuve d'une vie extraterrestre ou non, découvrez ces mystérieuses archives que la NASA aurait préférées garder secrètes. Nous sommes en mai 1969 à Cap Canaveral en Floride. « Il est 16h49. » « Et les trois astronautes américains de la mission Apollo 10 s'apprêtent à décoller vers la Lune. » « Launch commit, liftoff. We have liftoff. » « Aucun d'entre eux n'imagine encore l'étrange phénomène auquel ils vont devoir faire face et toujours inexpliqué à ce jour. » « La mission d'Apollo 10 est assez particulière parce qu'on n'a jamais encore marché sur la Lune. » « C'est-à-dire qu'on prépare Apollo 11 qui va être la mission, The Mission avec Neil Armstrong. » « L'équipe était composée de Stafford, Cernan et Jung. Ils avaient été extrêmement bien préparés. » « C'est l'une des premières fois où on s'approche si près de notre satellite, qui est la Lune. » « La NASA a demandé à ces trois astronautes de voyager vers là où une seule mission avait osé aller jusqu'alors. » « Passer par la face cachée de l'astre lunaire. » « On va demander à cette mission de faire le tour de la Lune et donc de se retrouver derrière, sur la face cachée. » « Ils communiquent par radio avec la base de Houston. Or la Lune est un sévère obstacle et donc ils ne pouvaient pas communiquer avec la Terre pendant le temps de la traversée, c'est-à-dire à peu près une heure. » « Durant ce laps de temps d'une heure sur laquelle ils ne sont pas en contact avec Houston, quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, quelque chose qui restera dans les archives de la NASA pendant plus de 40 ans. » « Alors que le 26 mai 1969, l'équipage regagne la Terre et ne déplore officiellement aucun incident durant son voyage, la NASA va découvrir que les trois astronautes n'ont pas dit toute la vérité. » « À partir du moment où ils rentrent sur Terre, officiellement, tout s'est bien passé pour eux. » « À leur retour, ils sont débriefés, la NASA récupère tous les éléments. » « On sait que la NASA a enregistré toutes les communications, donc tout ce qui a été dit dans le vaisseau est enregistré. » « Ce n'est qu'une fois revenu sur Terre que les membres de la NASA prennent connaissance de l'enregistrement des bandes et cherchent à comprendre ce qui s'est passé là-haut. » Alors que dans le plus grand secret, la NASA classe ses enregistrements troublants dans ses archives durant 40 ans. « Elle décide de les rendre publiques en 2008. » « Et ce qu'elle révèle est pour le moins troublant. » « Alors que dans le plus grand secret, la NASA classe ses enregistrements troublants dans ses archives durant 40 ans. » « Elle décide de les rendre publiques en 2008. » « Et ce qu'elle révèle est pour le moins troublant. » « À partir du moment où il n'y a plus de transmission avec la Terre, il n'y a plus de sons qui proviennent de la Terre. » « Dans un vide intersidéral où le silence est censé régner. » « Et nos trois astronautes dans leur module entendent une sorte de son. » « Une sorte de musique en boucle qu'ils qualifieront eux-mêmes de bizarre, voire même de musique extraterrestre. » « Qui dure tout le temps de la traversée de cette face cachée de la Lune. » « Donc une heure au total. » « Ils ne s'attendent pas à avoir eux une communication, quelle qu'elle soit. » « Puisqu'ils savent qu'à ce moment-là, ils vont être coupés du monde. » « À quel étrange phénomène les astronautes ont-ils fait face ce 18 mai 1969 ? » « Alors qu'ils étaient totalement coupés du monde. » « Si certains avancent de simples interférences, de nombreuses questions restent sans réponse. » « D'où viennent ces sons ? S'ils ne viennent pas de la Terre, parce que c'est impossible. » « Techniquement, c'est impossible puisque de toute façon, on est sur la zone blanche où la NASA elle-même, avec ses émetteurs ultra-puissants, n'arrive pas à communiquer avec le vaisseau. » « C'est ça le point curieux. C'est-à-dire qu'elle commence quand ils s'engagent derrière la face cachée de la Lune et elle s'arrête quand ils en ressortent. » « Est-ce que ce n'est pas un son qui vient d'un frottement, d'un drug, de machin ? On peut tout imaginer. » « Si c'était le module de commande, effectivement, on devrait l'entendre à d'autres occasions. » « Et c'est pour ça que l'hypothèse de l'interférence radio n'a pas satisfait tout le monde. » Cette étrange musique, perçue par les astronautes, serait-elle le fruit d'une présence inconnue jusqu'alors ? Si, 40 ans après les faits, le mystère reste entier, une récente découverte dans les archives de la NASA va accréditer un peu plus l'incroyable théorie de l'existence d'une forme de vie extraterrestre. Nous sommes le 18 avril 2015 et les images de la mission Apollo 15, tirées des archives publiques de la NASA, vont rapidement faire le tour du monde. « Un ufologue internaute va scruter les images de cette mission et va voir quelque chose d'assez particulier. » « À un certain moment, lors de cette vidéo, il y avait une image assez intrigante. » « James Irvine, il a eu l'initiative de prendre sa propre caméra, avec laquelle il a fait un film. » « Même la NASA n'est pas au courant. C'est-à-dire que même la NASA, elle a regardé ces images. Elle les a scrutées. Elle n'a pas dû les voir. » « Ce 1er août 1971, les astronautes de la mission Apollo 15 étaient-ils vraiment seuls sur la Lune ? » « Si l'agence spatiale américaine dément détenir des informations sur le sujet, les images filmées par l'astronaute Jim Irvine laissent apparaître une chose étrange et inexplicable. » « Est-ce que c'est de l'ordre d'une naturelle, une colline lunaire, ou alors un objet volant non identifié ? » « On voit une étrange forme discoïdale, blanche. Ce qui, on en conviendra, n'est pas naturelle. D'autant plus que cet objet semble en lévitation sur le sol. » « Il y a de la matière, parce que pour qu'il y ait une ombre, il faut qu'il y ait de la matière. » « C'est peut-être l'ombre qui est la plus intéressante et qui valide la thèse d'un objet volant non identifié. » « Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que cette vidéo, en tout cas, elle nous pose question maintenant, aujourd'hui. » « Si c'est une soucoupe volante, ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à être intéressés par notre satellite. » « Donc on peut imaginer aussi que c'est un engin d'exploration spatiale d'une autre civilisation. » Une civilisation venue d'ailleurs surveillerait-elle nos moindres faits et gestes, comme certains spécialistes l'affirment ? Nous sommes le 11 décembre 1972. Et les images prises ce jour-là par la caméra embarquée de la navette spatiale Apollo 17 laissent apparaître un phénomène troublant. Et lui aussi totalement inexpliqué à ce jour. « Apollo 17, c'est la dernière mission. C'est la dernière fois que les États-Unis envoient des hommes sur la Lune. Juste avant l'alunissage, les cosmonautes relâchent une partie du module lunaire avant l'alunissage et toute cette procédure est filmée. Là, c'est la surprise quand on revoit les images. » « On voit un objet qui semble tourner sur lui-même et qui comporte trois sources lumineuses. » « Ce sont vraiment des images très intrigantes, vraiment qui posent question. » « La première piste a été de dire que c'était un satellite. Mais cette hypothèse ne peut pas être possible. La Lune se situe à environ 380 000 kilomètres de la Terre. » « On pourrait imaginer le débris d'une autre mission spatiale. » « Des débris qui sont en rotation autour de la Lune, mais ils ne sont pas censés avoir de ces lumières-là. » Un objet volant non identifié se serait-il approché de la mission Apollo 17 pour la surveiller. Si la NASA refuse de dévoiler les rapports secrets qu'elle détient sur le sujet, en 2005, l'un des plus célèbres astronautes va oser briser la loi du silence. Buzz Aldrin, un des astronautes les plus célèbres aux Etats-Unis et dans le monde, en 2005 se confie. « Il va déclarer que pendant cette mission Apollo 11, il a observé un objet qui semblait suivre la capsule. Un objet en forme de L. » « On a été assez malin pour ne pas dire à Houston, il y a une lumière dehors qui est en train de nous suivre. » Techniquement, c'était un objet volant non identifié. Cette information va mettre 40 ans avant de sortir. Sincèrement, je pense que si un astronaute va jusqu'au point de nous dire « avance en tout cas ces informations auprès du grand public en disant « voilà, moi j'ai vu des choses étranges, moi j'ai entendu des choses étranges quand j'étais dans l'espace. » « Et là, si on met ces informations là de côté, ces témoignages de côté, c'est qu'on ne veut vraiment pas voir. » « On peut se demander si ces hommes-là n'ont pas vécu une expérience encore plus incroyable et n'ont pas vu des choses qui remettent totalement en cause notre présence dans l'univers en tant qu'être seul et qui remettent en cause la présence d'autres entités dans l'infini galaxie. » Quelle est la nature exacte des étranges phénomènes observés par les astronautes lors de ces voyages vers la Lune ? Intelligence venue d'ailleurs, épiant nos faits et gestes, ou interprétations erronées ? Aujourd'hui, pas moins de 13 anciens astronautes de la NASA ont confié avoir été confrontés à ces rencontres inexpliquées. En Belgique, on l'appelle la maison du diable. Objets qui volent sans explication, meubles brisés, matelas en lévitation. En 1993, des dizaines de personnes étaient les témoins de ces phénomènes surnaturels glaçants. Malgré la présence de scientifiques et de spécialistes, personne n'a pu expliquer les horreurs qui s'y sont produites. Retour sur ces mystérieux événements qui, aujourd'hui encore, continuent de hanter le petit village d'Ark Watrippé. En janvier 1993, un village sans histoire situé en Belgique allait devenir le théâtre de phénomènes paranormaux aussi étranges que terrifiants. On va parler en 1993 d'une famille qui va vivre des événements paranormaux. Des phénomènes d'objets qui se déplacent, de meubles cassés, d'objets qui traversent les pièces. On a tous entendu parler de maisons hantées et là, finalement, on est face à un cas concret. Supercherie, hantise ou possession démoniaque ? Il y aura le témoignage de dix gendarmes qui vont être là au moment des faits. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas ce qui s'est passé véritablement. 25 ans après les faits, retour sur les mystérieux événements de la maison hantée d'Ark Watrippon. Nous sommes le 5 janvier 1993 à Ark Watrippon, près de Tournai, en Belgique. Il est 20 heures. Tout semble calme. Dans quelques heures, pourtant, les habitants de cette petite maison, située rue Beauregard, vont plonger dans ce qui restera comme le plus effroyable fait d'hiver paranormal qu'ait connu la Belgique. La nuit du 5 janvier 1993, la famille est réunie autour de la table. Il y a le père Roger, ancien chauffeur routier, compagnier de sa femme, leur fille Nathalie et Eric, son petit ami, qui s'est installé en fait avec eux depuis quelques semaines déjà. Ils vont insister à une scène assez incroyable, c'est-à-dire qu'il y a une statuette de la Vierge qui est posée sur une armoire et qui va se mettre à glisser et tomber sur le sol. Auparavant, ils avaient déjà des petits phénomènes auxquels ils ne voulaient pas porter attention. Mais cette nuit-là, ils vont vraiment vivre en fait un déchaînement des phénomènes. Ce 5 janvier 1993, en effet, la maison de la famille Dubard va être la proie des phénomènes aussi violents qu'inexplicables. La table bouge, des bibelots se déplacent tout seuls. Ils raconteront qu'ils avaient la sensation que la maison vibrait, comme si elle était vivante cette maison, comme si elle était sous l'emprise de quelque chose. Ça terrorise la famille, ils ne savent plus quoi faire et ils vont appeler tout simplement la gendarmerie. Ils les appellent en disant le diable est chez moi. La terreur du père de famille est telle que les gendarmes, d'abord convaincus d'un canular, décident de se rendre sur les lieux. Ce qu'ils vont découvrir une fois sur place va les marquer à tout jamais. Le gendarme Baguet arrive avec un collègue à la maison, dans un état d'esprit où il pense à une farce. Ils vont être confortés dans leurs doutes parce que quand le papa va ouvrir, il est avec un casque de chantier sur la tête. Donc il se marre, bien évidemment. À ce moment-là, ils pensent juste que cette famille est dingue. Pourtant, une fois à l'intérieur, les gendarmes vont devoir se rendre à l'évidence. Quelque chose d'anormal et d'effrayant semble avoir pris possession de cette maison. Ils vont constater qu'il y a un cirque pas possible. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de la vaisselle éclatée par terre, des meubles renversés. Et donc, il se retrouve à l'étage et là, c'est encore pire, il voit dans les chambres, des boiseries, des lits sont fissurés, sont arrachés. Cette maison est complètement retournée à tel point qu'il va plutôt penser en fait à une dispute familiale un peu corsée. Les habitants de la maison vont dire très clairement, c'est pas nous qui avons fait ça, c'est le diable. Ce sont les esprits, la maison est hantée, les objets volés tout seuls. Ils vont décrire tous les phénomènes auxquels ils ont pu assister. La maison est-elle hantée, comme le prétend la famille devant les gendarmes ? Ces derniers vont très vite assister par eux-mêmes à des phénomènes inexplicables et inquiétants. Le gendarme bagué va constater quelque chose qui va pour le coup lui faire changer d'avis, c'est-à-dire qu'il va avoir un téléphone. Et surtout, la prise du téléphone commençait à se tendre sérieusement et la prise se débranchait toute seule sous la force de quelque chose qui a tiré sur le câble. Et là, il est terrorisé, il est à deux doigts de se prendre un livre qui est passé à travers la pièce. Là, il s'aperçoit vraiment que les choses se déplacent toutes seules, sans une interaction humaine. Confrontés à ces incroyables manifestations paranormales, les deux gendarmes, totalement désemparés, décident d'appeler des renforts. Quand ils arrivent, ils sont une dizaine, ils vont mener l'enquête, ce sont des gendarmes. Donc ils vont essayer de trouver, s'il n'y aurait pas, une bidouille. Et ils vont voir eux-mêmes des choses pour le moins intrigantes, c'est-à-dire un matelas soulevé. Ils vont voir des meubles se casser, notamment une table de chevet, en tout cas, ils vont constater qu'elle est comme fracassée. Ils vont tout analyser, tout chercher, essayer de comprendre et ils vont partir. Ils n'ont toujours pas compris. Très vite, la rumeur se répand. La maison d'Ark Watripon serait hantée par une force maléfique. Le père de famille lui-même accepte de se confier face caméra sur des terrifiants événements auxquels il a assisté. Alors que cette maison maudite sème la peur parmi la population, l'affaire dépasse rapidement les frontières. Le porte-parole des gendarmes admet, face aux journalistes, les étranges phénomènes observés ce soir-là. Ce sont des gendarmes qui travaillent habituellement bien et donc ne sont pas sensibles à des influences particulières. Dans ce cadre-là, ce qu'ils ont vu sur place au moins, c'est quelques objets qui se sont déplacés dans l'air sans explication apparente. Que cache cette mystérieuse maison ? Ces murs abriteraient-ils une force démoniaque, comme beaucoup le prétendent ? En Belgique, évidemment, ça va immédiatement prendre beaucoup d'ampleur, mais ça va évidemment traverser les frontières. Tous les parapsychologues, les médiums, etc. vont aller sur place, mais aussi des scientifiques, des universitaires. Ils ont constaté qu'il y avait effectivement des lignes à haute tension qui traversaient la maison et qui pouvaient bombarder d'ondes électromagnétiques la maison. Il y a des eaux souterraines sous la maison où on pourrait avoir un champ magnétique qui peut faire se déplacer les objets dans une maison. Mais ça ne suffit pas à expliquer tous les phénomènes violents qui ont pu se passer dans la maison. Personne n'a pu trouver d'explication rationnelle face à ça. Alors que l'étrange maison n'a toujours pas livré ses secrets, la famille, traumatisée par ces phénomènes paranormaux, fait appel à un collège de médiums, espérant se débarrasser des esprits malfaisants qui hantent la maison. Les Dubars sont traumatisés par ce qu'ils vivent. Il faut savoir que c'est des gens très croyants, très superstitieux. Finalement, n'ayant pas trouvé d'explication, ils sont de plus en plus persuadés que leur maison est tentée. Donc ils vont faire venir tout un tas de médiums, de radiesthésistes qui vont avoir du travail. Mais finalement, rien ne se passe. Ils se retrouvent toujours confrontés au même phénomène. Dans le village d'Arcouatripon, on ne parle plus seulement de maison hantée, mais aussi de possession démoniaque. Les regards se tournent alors vers un jeune homme en particulier. C'est le petit ami de Nathalie, la fille des Dubars, qui s'appelle Eric, qui vit en fait à ce moment-là une rupture familiale avec sa propre famille, qui est recueilli à partir de décembre 92 chez les Dubars. C'est à partir de là, à partir du moment où ils vont recueillir Eric, que des phénomènes vont commencer à se produire. Au village, on sous-entend qu'Eric serait lui-même possédé. Depuis qu'il est là, les phénomènes ont commencé. Il est habité par le diable. Voilà, c'est ce genre de rumeurs qui sont colportées dans le village. Le jeune homme serait-il sous l'emprise d'une possession démoniaque ? Des éléments troublants vont conforter cette inquiétante idée. Ce qu'il va raconter aux journalistes, c'est que les bruits et des phénomènes un petit peu bizarres ont déjà commencé quand il est arrivé presque dans la maison, au tout début. Il est dans la chambre avec sa copine, et là, il commence à entendre des espèces de coups. Il sent que lui, il a un petit peu se soulevé. Il a la sensation qu'il y a une présence, qu'il y a quelque chose dans la chambre. Ça commence à leur faire peur. Et ils vont décider tout simplement de changer de chambre. Donc ils vont bouger et ils vont aller dans la chambre à côté. Et les phénomènes ne vont pas s'arrêter. Il va raconter que la table de nuit à côté de lui se déplace vers lui au fur et à mesure des nuits. Tout semble en fait se déplacer dans cette direction. Le jeune homme, cible de ces étranges phénomènes paranormaux, fait alors aux journalistes cette confidence effrayante. Moi je ressens le démon. Je sais qu'avant une heure, avant l'effectif, je ressens moi. Je préfère la famille qui doit se protéger et tout, et faire attention. Il va lui-même dire qu'en fait le démon, il le sent en lui. Il va expliquer concrètement qu'en fait il est possédé. Il a des états de transe, des moments d'absence en fait. C'est de la transe et d'absence. Et il oublie tout. C'est-à-dire que quand il va sortir de cette transe, il ne sait pas ce qu'il a fait et ce qui s'est produit. Évidemment dans le village, on va prendre peur. On va se dire mais il y a vraiment un démon qui vit dans cette maison. Alors que dans toute la Belgique, on ne parle plus que de la maison du diable d'Arcoua Tripon, un prêtre va donner à la faire une tournure encore plus étrange. La famille est contactée par un évêque de l'église galicane belge. Il s'agit en fait de Mgr Meurant. Et il propose à ses gens de venir les voir, de venir les aider. Mgr Meurant va leur proposer tout simplement un exorcisme. Il faut savoir que les exorcismes sont des cas extrêmement rares. Commence alors pour le jeune homme qui se dit possédé par le démon, une longue série de rituels. C'est très éprouvant pour Eric d'après ce qu'il va en dire. Tout simplement parce que les séances d'exorcisme vont être très longues. Je crois que ça dure plus de 5 ou 6 heures. Ils vont faire jusqu'à 6 séances d'exorcisme. Mais contre toute attente, les phénomènes vont disparaître petit à petit. Ils vont s'atténuer en tout cas. Pour beaucoup, la disparition soudaine des étranges phénomènes dans la maison maudite sont la preuve d'une possession démoniaque. Mais certains avancent une autre explication. Une des explications données aussi par les parapsychologues, c'est la télékinésie. C'est-à-dire le pouvoir de notre esprit d'agir directement sur la matière sans la toucher. Les parapsychologues appellent ça un phénomène de poltergeist. Ils appellent un esprit frappeur. Notre esprit serait capable de déplacer des objets ou des choses comme ça. Phénomène surnaturel appelé poltergeist ou possession démoniaque. 25 ans après, la science est encore incapable d'expliquer les étranges événements qui se sont déroulés à Arquatripon. Seule preuve matérielle encore existante, des images glaçantes enregistrées par les gendarmes eux-mêmes. Cette mystérieuse pièce à conviction est jalousement gardée depuis dans les archives de la justice belge. Personne n'a jamais pu y avoir accès. Les caméras de surveillance sont désormais partout. Les images qu'elles enregistrent révèlent parfois des phénomènes étranges. Apparitions énigmatiques, manifestations surnaturelles. Certains y voient la preuve de l'existence d'un monde invisible ou de ce que l'on appelle plus communément de fantômes. Enquête paranormale revient sur trois cas particulièrement troublants. Les fantômes sont-ils réellement parmi nous ? Je répondrai oui, mais encore faut-il entendre ce que l'on appelle fantômes. Moi je dis souvent qu'il y a 90% des choses qui sont explicables. Il y a toujours 10%, 5 à 10% de choses qui ne le sont pas. Avec la multiplication des caméras de surveillance, de plus en plus de vidéos de phénomènes étranges sont régulièrement postées sur Internet et les réseaux sociaux. Nous sommes entourés par ces caméras qui effectivement sont pleines de petits moments assez incroyables, de choses qui nous échappent, d'autres réalités. Si pour de nombreuses vidéos ayant fait le tour du monde, les preuves d'une supercherie ont été démontrées, en revanche, certaines images troublantes n'ont toujours pas trouvé d'explication rationnelle. Et on vit au milieu de tas de gens qu'on ne voit pas forcément, mais qui évoluent autour de nous dans une réalité qui n'est pas la nôtre. Que montrent ces inquiétantes images enregistrées en notre absence ? Les caméras de surveillance nous apportent-elles la preuve de l'existence d'un monde invisible ? La ville de Cork en Irlande n'est pas particulièrement connue pour ses fantômes. Pourtant, un collège de cette petite ville a été le théâtre d'événements particulièrement effrayant. Les images enregistrées cette nuit-là par les caméras de surveillance vont faire le tour du monde, mais aussi susciter bon nombre d'interrogations. Que s'est-il réellement passé le 1er octobre 2017, dans les couloirs pourtant déserts du Dierpark College ? Retour sur une nuit mouvementée, que la direction du collège et les élèves ne sont pas prêts d'oublier. Dans la nuit du 1er octobre 2017, on est dans un collège, lycée, on va dire, en Irlande, à Cork. On voit des images de surveillance, de caméras de surveillance. La plupart des phénomènes paranormaux, je ne dis pas systématiquement, mais la plupart se déroulent entre 3h et 3h30. Il y a ces demi-heures, dont on ne saurait expliquer pourquoi, qui est une demi-heures extrêmement... fructueuse en ce qui concerne les phénomènes paranormaux. Ce claquement de portes, a priori anodin, n'est pourtant que le début d'une série d'étranges phénomènes filmés par l'une des caméras du collège. Et on voit quelque chose d'assez perturbant, puisqu'on voit un lieu qui normalement est tranquille, il est 3h du matin, s'animer, alors avec des casiers qui vont gigoter, certaines portes qui vont s'ouvrir, des livres qui vont être éjectés violemment, sans qu'aucune personne semble à l'origine de ces actes-là. Car les curieux événements filmés ce soir-là ne vont pas s'arrêter là. La pancarte signalétique sur le sol commence à bouger, à tomber. Voilà, encore une activité poltergeist. On entend une porte claquer, donc il faut la claquer. Les portes sont plus des portes-coupes-feu, donc elles sont assez lourdes. On voit des feuilles volées, donc là, il y a une action sur la matière. Après la découverte de ces images inquiétantes, Kevin Barry, le directeur du collège, décide de les publier sur Internet. Il veut couper court aux rumeurs et éclaircir le mystère des incroyables phénomènes observés cette nuit-là. Pour déterminer ce que ça peut être, encore une fois, il faut étudier l'histoire du lieu. Est-ce qu'il y a eu dans ce collège précisément un drame, suicide, meurtre, une mort brutale, violente en tout cas, qui pourrait provoquer ces phénomènes ? Ce qui se dégage quand même de cette vidéo, c'est la violence. Si c'est une entité, il n'est pas content. Les entités se manifestent toujours parce qu'elles ont envie de dire quelque chose. Et en l'occurrence, c'est toujours sensé. Là, c'est une colère. Il y a une matérialisation de la puissance fantomatique qui fait qu'on va pouvoir bouger des éléments physiques. Ça, c'est assez rare, je dois dire. Le directeur du collège, toujours incapable d'expliquer cette terrifiante nuit du 1er octobre, reconnaîtra lors d'une interview que l'école avait déjà été le théâtre de phénomènes étranges. Est-ce que c'est un esprit ? Est-ce que c'est un fantôme ? Pour le savoir, il faudrait connaître l'histoire de ce lieu. Tout est possible dans ce genre de dossier. C'est-à-dire que ce soit parce que c'est bâti sur un ancien cimetière ou que ce soit une multidimensionnalité, une entité venue d'ailleurs, etc. Tout est possible. Pour tenter d'expliquer ces événements glaçants, le Deer Park College aurait reçu la visite discrète de médiums et de spécialistes du paranormal. D'après eux, il ne fait aucun doute que cette école construite sur un ancien cimetière est un endroit hanté. Désormais, rares sont les étudiants qui, le soir venu, s'attardent dans ces inquiétants couloirs. Alors, les fantômes sont-ils vraiment parmi nous ? L'étrange histoire vécue par le personnel de sécurité d'un hôtel américain pose question. Nous sommes le 14 septembre 2003 dans un petit hôtel situé dans l'Illinois. Ce jour-là, deux employés de l'établissement vont devoir faire face à des phénomènes que l'on qualifie de paranormaux. L'histoire se passe dans un hôtel comme on en voit aux Etats-Unis avec des grands couloirs et ce soir-là, c'est une soirée totalement normale. Sauf que certains disent que des bruits, des cris s'échappent d'une chambre. Et donc là, le problème, c'est qu'apparemment, cette chambre est vide, ce qui accentue le mystère. Le vigile, en contact avec le directeur de l'hôtel, confirme que ces cris proviennent bien de la chambre 209. Il n'est pas vraiment rassuré, d'autant que l'hôtel en question est depuis toujours réputé hanté. Il y a toujours des légendes urbaines qui vont traîner sur tel ou tel endroit. Généralement, ce sont des châteaux, des manoirs, là, en l'occurrence, c'est un hôtel. Ce n'est pas le premier du tout, sauf que cet hôtel-là a une apparence plutôt moderne. Le gardien, avant de rentrer, on sent qu'il n'est pas très rassuré. Ils sont sûrs qu'il n'y a personne dans la chambre, théoriquement. Il va falloir ouvrir la porte, quand même, parce que si quelqu'un est en train de se faire égorger, il faut le savoir. Bien sûr, à l'accueil, ils sont tous flippés en se disant qu'est-ce qui va se passer, il ne va pas, il ne va pas, fais attention, fais attention. La caméra de surveillance située dans le couloir continue de filmer. Et ce qu'elle va saisir ce soir-là est aussi étrange qu'inexplicable. On voit une ombre sortir. Et en fait, on se dit, voilà, il n'y a pas d'explication, c'est donc un fantôme. On y va tout seul. On n'a même pas, on n'est même pas en train de se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai vu passer. On imagine que c'est un fantôme. Et puis, on voit ces lumières qui clignotent. Et moi, c'est le signe qu'il se passe quelque chose. Après quelques instants hors du champ de la caméra, le gardien ressort de la chambre 209. Ce qu'il a vu dans la pièce va laisser l'employé terrifié. On a l'impression qu'il a été scotché, pour tout dire, par quelque chose, mais on ne sait pas quoi. comment expliquer alors les étranges événements survenus ce 14 septembre 2003 dans cet hôtel de l'Illinois. Quelle était cette forme étrange filmée par l'une des caméras de l'hôtel ? Jusqu'à ce jour, cette vidéo n'a pas d'explication. Je mets quiconque au défi de pouvoir uniquement traverser cette vidéo démontrer que c'est vrai ou pas. Mais en tout cas, elle a un pouvoir évocateur. Je ne sais pas si on peut expliquer quelque chose d'inexplicable. Personne à ce jour n'a pu expliquer les étranges événements survenus lors de cette soirée du 14 septembre 2003. Si depuis, la direction de l'hôtel a remis en état la chambre 209, aujourd'hui encore, nombreux sont les clients préférant éviter d'y passer la nuit. ce n'est pas dans un hôtel américain, mais dans l'un des plus beaux châteaux de la famille royale d'Angleterre qu'un événement toujours inexpliqué a été filmé. Nous sommes le 21 décembre 2003 au château de Hampton Court et les incroyables images capturées par l'une de ces caméras de surveillance ont relancé les plus folles rumeurs. Alors, véritable canular ou apparition surnaturelle ? Ce lieu-là, c'est un château tout à fait historique et qui, déjà, a une réputation de hantise. On parle de fantômes et de choses comme ça. Généralement, dans ces lieux historiques, on a toujours, évidemment, des choses un peu bizarres, des choses étranges, donc des bruits, des odeurs et ça va devenir une sorte de légende. Le 21 décembre 2003, pourtant, le château est fermé au public. Les caméras de surveillance vont enregistrer une scène pour le moins étrange. Il y a une caméra de surveillance qui observe un petit secteur du château qui est une espèce de petite cour et, étrangement, la porte va s'ouvrir et d'un coup, on voit un spectre, quelque chose de... un personnage, on va dire, habillé alors à une époque qu'on considère comme étant le 16e ou le 17e siècle. Comment expliquer cette terrifiante apparition ? Alors que toute la presse britannique, mais aussi les journaux du monde entier, relaient cette étrange découverte, pour l'un des quotidiens anglais les plus populaires, il ne fait aucun doute. C'est bien le fantôme d'Henri VIII, mort en 1547, que l'on aperçoit sur la vidéo. On voit un personnage qui semble-t-il serait celui qui hante ce palais depuis pas mal de temps. L'apparition qu'on voit sortir un petit peu semblerait pour certains être la physionomie du roi Henri VIII qui était considéré comme quelqu'un d'absolument abominable. Quand on connaît la réputation d'Henri VIII, on pourrait supposer effectivement que le château comme beaucoup d'autres d'ailleurs est hanté. Si depuis 2003, personne n'a pu expliquer le phénomène apparu sur les bandes vidéo du château, 12 ans plus tard, une étrange photo va venir accréditer la sinistre réputation de cette résidence royale. Cette photo aurait été prise par un chauffeur de bus qui accompagnait les touristes. Il n'a rien vu. Apparemment, quand il a fait la prise de bus, c'est après coup, il s'est aperçu qu'il y avait cette forme sur la photo. La photo mystérieuse de ce buste de femme, c'est une reconstruction énergétique un peu translucide du visage que l'on voit et qui est tout à fait crédible en tout cas pour les chasseurs de fantômes. C'est tout à fait crédible. Si on a des photos, si on a des vidéos, si on peut reconstituer sur des décennies ces phénomènes, là, ça commence à devenir plus intéressant. Alerté, la sécurité de la résidence royale n'a jamais pu établir l'identité de la personne aperçue sur l'étrange photo. Mais certains gardiens sont formels. Il s'agirait du fantôme de Catherine Howard, la cinquième épouse d'Henri VIII, morte décapitée. Quand on est seul dans un château comme ça de nuit, on peut percevoir des bruits, on peut percevoir des vents un peu glacés qui vous parcourent. Tout ça est naturel, mais on peut, avec l'imagination, très vite se dire mais le lieu est tenté. Aujourd'hui, nous sommes entourés par ces caméras qui effectivement sont pleines de petits moments assez incroyables, de choses qui nous échappent, d'autres réalités. Si le château de Hampton Court est encore hanté, on peut imaginer la violence qu'il y a eu dans ce château au fil des siècles. Depuis le fameux enregistrement du 21 décembre 2003, si les caméras de surveillance du château n'ont filmé aucun autre phénomène suspect, ils sont chaque année plusieurs centaines de milliers de curieux à tenter d'apercevoir de leurs propres yeux les mystérieux fantômes de Hampton Court. En Angleterre, toute une famille a été durant deux ans la cible de terrifiants phénomènes paranormaux. Esprit frappeur, possession, maison hantée, retour sur l'incroyable et mystérieux poltergeist d'Anfield. En 1977, une petite ville de la banlieue nord de Londres allait être le théâtre de l'une des plus effrayantes affaires paranormales encore jamais vécues à ce jour. Dans la mémoire collective, le cas d'Anfield est l'un des plus documentés avec en plus énormément de témoignages et ça reste surtout une affaire totalement irrésolue à ce jour. C'est terrible ce qui leur est arrivé, c'est traumatisant. Vivre ça dans ton enfance mais ça te laisse des séquelles pour toute la vie. Comment les membres d'une modeste famille anglaise se sont-ils retrouvés deux ans durant la proie d'un terrifiant poltergeist ? Un inexplicable cas d'esprit frappeur. Il y a eu quand même plus de 1500 phénomènes sur une période de deux ans ce qui est assez énorme. 40 ans après, elle continue d'effrayer l'Angleterre. Voici l'étrange et toujours énigmatique affaire du poltergeist d'Enfield. Nous sommes en 1977 à Enfield, dans une banlieue paisible du nord de Londres. C'est dans ce quartier modeste que des journalistes de la BBC sont venus filmer un phénomène incroyable. Janet Hawkson, une jeune fille de 11 ans, serait dit-on possédée par un esprit maléfique. Si tous les médias jusqu'à la BBC s'intéressent à l'étrange histoire de la famille Hawkson, c'est que depuis quelques semaines, leur maison du 284 Green Street est secouée par l'une des affaires paranormales les plus terrifiantes de ces 40 dernières années. On est vraiment dans la banlieue de Londres. La maison est, on va dire, quelque part banale. La famille Hudson, elle est composée de la mère qui est célibataire et de ses 4 enfants, donc de Jeannette, la plus jeune des filles, 11 ans, Margaret, et puis les 2 fils, Billy et Johnny. C'est une famille qui est finalement banale, même si elle vit une période difficile à cause d'un divorce notamment. On peut s'attendre à tout, mais alors surtout pas à ce qui va se produire après. Comment toute cette étrange histoire a-t-elle commencé ? Nous sommes le 31 août 1977 et l'apparente tranquillité de la famille Hudson va être perturbée par un incident apparemment anodin, mais qui va marquer le début d'une longue série de faits aussi étranges que terrifiants. Le 31 août 1977, soirée comme les autres dans la famille Hudson, sauf qu'il commence à y avoir un truc un peu bizarre. Ce soir-là, Jeannette, la fille, va appeler sa mère parce qu'elle entend des coups dans le mur. Apparemment, le lit, son frère tremble. La mère pense que sa fille lui dit n'importe quoi ou alors lui fait une farce. Mais dès le lendemain soir, Peggy Hudson va devoir se rendre à l'évidence. Ces deux filles sont la proie de phénomènes inquiétants. Le deuxième soir, les gamines vont affirmer dans un état de vraie panique avoir entendu des voix, des voix comme des chuchotements, même quelque chose d'assez rauque. Là, elles sont vraiment terrifiées. Ça s'appelle évidemment leur mère. Et là, leur mère va leur dire non, il ne se passe rien, calmez-vous, c'est un cauchemar. Elle pense aussi que c'est peut-être une blague. Sauf que, là, soudain, la mère, elle voit une petite commode se déplacer toute seule. Elle va replacer la commode, la commode va se redéplacer une nouvelle fois, plusieurs fois ainsi et il y a un moment donné, il lui sera impossible de bouger cette commode. Elle va comprendre que ce n'est pas les filles qui rigolent, qu'il y a une vraie raison d'avoir peur, mais elles vont essayer de rationaliser les choses, elles ne vont pas tout de suite monter en panique, mais la peur s'installe. Car très vite, la modeste maison du 284 Green Street va devenir le théâtre d'événements inquiétants et totalement surnaturel. La mère fait descendre les deux filles au rez-de-chaussée parce qu'elle commence un peu à flipper, sauf qu'en les faisant descendre au rez-de-chaussée, la mère et les deux filles continuent d'entendre un peu autour d'eux comme des bruits, comme des chuchotements. Donc la mère, Peggy Hudson, commence à se demander s'il ne s'agit pas d'un cambrioleur, en fait. Elle va demander l'aide à ses voisins, la famille Nottingham. Vic, le mari, va aller jeter un oeil dans la maison. Il va entendre des coups frapper dans le mur. On a l'impression que ces coups, les bruits le suivent, mais impossible de déterminer d'où viennent ces bruits. La maison du 284 Green Street serait-elle hantée par une force surnaturelle ? Terrorisée à l'idée de l'étrange nuit qui s'annonce, Peggy Hudson décide de demander l'aide de la police. Quand la police est sur place, ils ne savent pas vraiment pourquoi ils sont exactement là, qu'est-ce qui se passe. Les policiers pensent assez rapidement à une blague. Cette mère-là, elle a à faire face à des enfants qui sont, on va dire, plus que turbulents, qui ont quelque part des blagues de mauvais goût. En tout cas, la police n'y croit pas du tout au départ. Mais très vite, les policiers présents vont à leur tour devoir faire face à une situation totalement surnaturelle. La policière va voir une chaise qui va se déplacer. Elle est d'une distance de 1 mètre, 1 mètre 20 à peu près. Là, elle annonce qu'elle ne peut rien faire, que ce n'est pas du ressort de la police, il ne s'agit pas d'un cambriolage, donc elle laisse la famille comme ça. Nous sommes le 4 septembre 1977. Et alors que depuis quelques jours, les phénomènes paranormaux s'intensifient dans l'étrange maison, Peggy Hawkson décide d'alerter le Daily Mirror, un grand quotidien londonien. Il y a un journaliste et un photographe du Daily Mirror qui se pointent dans la maison et qui, eux-mêmes, comme les flics, constatent qu'il se passe des choses très bizarres dans la maison. Le photographe va recevoir un Lego en pleine tête. Ils sont face à de véritables phénomènes paranormaux et un phénomène qu'on appelle un phénomène de poltergeist. L'étrange maison du 284 Green Street serait-elle hantée par une force maléfique ? Alors que la une du Daily Mirror sème l'effroi dans toute l'Angleterre, journalistes et experts du paranormal décident de se rendre sur place. De nombreux témoins vont alors assister à d'effrayants phénomènes. un canapé qui va se mettre à se déplacer et à léviter devant plusieurs témoins. Il y a aussi une grille qui est scellée pourtant qui va être projetée et qui va traverser la pièce. En fait, tous ceux qui sont passés dans cette maison ne peuvent constater qu'une chose, c'est qu'il se passe quelque chose d'anormal, notamment qu'il y a des bruits qui viennent de derrière les murs, des bruits étranges, comme si quelqu'un était enfermé derrière les murs de la maison et cherchait à s'en sortir. C'est ce qui fait tout le sel de cette histoire-là, c'est qu'on a beaucoup de témoins et on a beaucoup d'enregistrements. Les journalistes de la BBC vont pouvoir enregistrer des bruits, des coups qu'on entend qui sont pour le moins étonnants. On n'a pas l'impression que c'est de la plomberie qui est détraquée quelque part. Mais ces étranges phénomènes ne vont pas s'arrêter là. Janet, l'une des deux jeunes filles de la maison, va être la proie de cette mystérieuse force invisible. À un moment, les petites filles, notamment Janet, qui va être presque possédée. Janet va être projetée, propulsée, va léviter à travers la pièce parce qu'il semble être une force inconnue. Alors, il y a une série de photos qui a été faite où l'on voit Janet léviter. À l'époque, on commence à crier à la supercherie. On prétend que la petite Janet aidée de sa sœur aurait organisé tout ça. Sauf qu'il y a encore d'autres témoignages complètement bizarres. En effet, le 14 décembre 1977, alors qu'il presse le pas aux abords de cette maison désormais maudite, deux habitants d'Enfield vont assister à un phénomène incroyable. Cette voisine va voir au premier étage à travers la fenêtre Janet qui lévite verticalement, pas fixe puisqu'elle semble monter et redescendre de manière horizontale avec des objets qui, semble-t-il, lévite autour. Alors que la jeune Janet Oxon semble être le jouet d'une force surnaturelle, plus inquiétant encore, la jeune fille va soudainement se mettre à parler avec une voix aussi étrange qu'effrayante. On a déjà une grande liste de phénomènes dignes d'un film d'horreur. Mais on va voir le truc en plus, c'est-à-dire la petite fille qui va avoir une voix de possédé, c'est-à-dire une voix mais littéralement démoniaque, extrêmement rauque. Ça a été filmé par la BBC. On voit cette petite gamine presque comme une ventriloque avoir une voix qui est sortie d'outre-tombe et qui paraît impossible à faire pour une petite fille. Maurice Gross, un parapsychologue qui s'intéresse à cette étrange histoire, décide de faire parler la jeune fille ou plutôt l'esprit censé la posséder. Chose troublante, elle dit être habitée par l'esprit d'un certain Bill Wilkins et va jusqu'à raconter comment il est mort, comme l'atteste cet incroyable enregistrement. Jeannette est totalement incorporée par l'entité qui va parler à travers elle, qui va se présenter, qui va dire qui il est. C'est totalement surnaturel parce que pour la première fois dans l'histoire du paranormal, il semble qu'on ait enregistré un esprit. Les propos glaçants de cet étrange esprit, les enquêteurs vont les vérifier. Et ce qu'ils vont découvrir va définitivement faire du cas d'Enfield, l'un des plus mystérieux événements de l'histoire du paranormal. paranormal. Les propos glaçants de cet étrange esprit, les enquêteurs vont les vérifier. Et ce qu'ils vont découvrir va définitivement faire du cas d'Enfield, l'un des plus mystérieux événements de l'histoire du paranormal. Maurice Gros et Guy Lyon-Peyfer vont enquêter pour savoir si c'est vrai. Ils vont retrouver le fils de Bill Wilkins et qui va confirmer que son père est bien mort dans la maison au 284 Green Street dans le fauteuil précisément. La gamine avait dit la vérité, c'est-à-dire qu'elle était une sorte de réincarnation de cet esprit qui avait vécu là. Comment cette jeune fille de 11 ans peut savoir que 10 ans avant elle, un vieux monsieur est mort dans le salon, dans un fauteuil qui est toujours là, d'une hémorragie ? Ça accrédite l'idée que des personnes peuvent revenir de l'au-delà finalement. Le poltergeist d'Anfield, je dirais plus le mystère d'Anfield, reste entier. Les inquiétants phénomènes ont fini par cesser définitivement en 1979 suite à l'intervention d'un prêtre. 40 ans après, Janet Oxon, tout comme sa mère Peggy, qui habitera cette étrange maison jusqu'à sa mort en 2003, ont été marquées à vie par l'inexplicable et mystérieux poltergeist d'Anfield. Il s'appelle Serge François. Il est français et il est aujourd'hui considéré par la médecine comme le 68e miraculé de Lourdes. Comment cet homme, gravement handicapé durant 8 ans, a-t-il pu guérir du jour au lendemain suite à une simple visite à Lourdes ? C'est l'étonnante histoire d'un miracle et d'une incroyable expérience surnaturelle aujourd'hui reconnue mais pourtant inexpliquée par la science et la médecine. Peut-on croire au miracle ? Comment un homme lourdement handicapé et condamné par la médecine à ne plus jamais marcher a-t-il pu, du jour au lendemain, retrouver l'usage de ses jambes ? Vous allez découvrir comment Serge François, après s'être rendu en pédrinage à Lourdes, en est revenu miraculeusement guéri. Il s'interroge encore, je pense, il s'interroge sur pourquoi lui... Que s'est-il réellement passé durant l'étrange nuit du 12 avril 2002 ? J'ai eu l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà. La médecine est-elle en mesure d'expliquer cette mystérieuse guérison ? On n'y comprend rien, c'est inexplicable, tout à fait inexplicable. 17 ans après les faits, Serge François témoigne. Retour sur l'incroyable l'histoire du 68e miraculé de Lourdes. Nous sommes le 12 avril 2002 et lorsqu'il arrive à Lourdes, Serge François, un modeste réparateur de télévision, vit depuis 5 ans un véritable calvaire. totalement paralysé de la jambe gauche, il ne peut plus marcher sans l'aide de béquille. Le soir, j'étais un peu fatigué et vers 3h du matin, je me suis réveillé avec d'horribles douleurs dans toute la colonne vertébrale. Impossible de bouger, impossible de sortir du lit. Serge est rapidement conduit à l'hôpital. Un scanner détecte une hernie discale. Il est opéré quelques semaines plus tard, mais les choses tournent mal. À son réveil, sa jambe gauche est en partie paralysée. Commence alors un long calvaire. Je me levais uniquement pour prendre mes repas quand je pouvais, c'est tôt, puis faire ma toilette et autrement, j'étais toujours au lit. Et il était vraiment handicapé, tellement fort qu'il ne pouvait plus exercer son métier, qu'il ne pouvait même plus perter 3 kilos. Serge François ne se déplace plus qu'à l'aide de béquilles et ne peut plus exercer son métier de réparateur de télévision. Son handicap crée alors une situation dure à vivre pour sa famille. Il se cachait un petit peu pour pleurer. Il se cachait pour... Je l'ai su après. Alors que la médecine ne peut plus rien pour lui, Serge François est désespéré. Seul un miracle pourrait le sauver. Serge François est quelqu'un qui est profondément chrétien. Il est habité par la foi. Et il est venu régulièrement à Lourdes dans cet état-là accompagné d'autres malades. Ce 12 avril 2002, en début de soirée, Serge François prie dans l'église Sainte-Bernadette. Il est loin d'imaginer qu'une succession d'événements à la fois étranges et surnaturels va changer le cours de sa vie. À ce moment précis, j'ai ressenti un immense frisson. J'étais gelé, glacé, frigorifié. Je me souviens, ça m'a serré fortement la tête, je me demandais ce qui se passait. Comme poursuivi par une force invisible, Serge François regagne péniblement sa chambre d'hôtel et contemple depuis son balcon une procession au flambeau. La mystérieuse force dont il parle le pousse alors à rejoindre la célèbre grotte des apparitions où, 144 ans plus tôt, une jeune bergère appelée Bernadette Soubirous prétend y avoir vu la Vierge Marie. C'est le sanctuaire catholique probablement le plus connu en France et l'un des plus connus dans le monde. Un lieu d'apparition. Poussé par une force invisible et malgré son handicap, Serge François décide de sortir de son hôtel pour se rendre à la grotte des apparitions. Les mystérieux événements qu'il s'apprête à vivre vont le marquer à tout jamais. En parcourant le long couloir de l'hôtel pour rejoindre l'ascenseur, j'ai eu d'étranges sensations comme une présence à mes côtés comme si vous auriez marché derrière moi et je me suis retourné j'ai dit il y a quelqu'un non il n'y avait personne il n'y avait personne absolument dans tout le couloir. D'une manière totalement inexplicable quelque chose semblait l'accompagner ce soir-là. Une chose invraisemblable arriver devant l'ascenseur alors que je me trouvais à environ 1m50 de la cabine avant que je fasse le moindre geste les portes se sont ouvertes toutes seules sans que je ne fasse rien. Personne n'avait pu appeler l'ascenseur il n'y avait personne. J'hésitais bien entendu à prendre l'ascenseur mais avec mes cannes j'aurais eu du mal à descendre quatre étages. J'étais au quatrième quatre étages comme ça c'était pas possible je serais pas arrivé en banc. pas vraiment rassuré Serge François interpelle le réceptionniste de l'hôtel on dit vous savez nous sommes à Lourdes c'est peut-être un signe de Marie honnêtement quand je suis sorti de l'hôtel pour me rendre à la grotte j'ai tout simplement pensé que le gardien de nuit était moqué de moi. Parvenu à la grotte du sanctuaire c'est alors qu'un étrange phénomène va se produire. Soudain j'étais pris comme dans un tourbillon tout s'est mis à tourner autour de moi à un certain moment je me suis senti soulevé comme transporté dans un autre monde c'était beau c'était magnifique j'ai eu l'impression d'avoir été faire un tour dans l'au-delà ça m'est fait comme un flash avec une immense lumière une lumière blanche mais alors d'une douceur incroyable mais alors que Serge François peine à comprendre l'étrange expérience qu'il vient de vivre cette soirée pour le moins surnaturelle est loin d'être terminée il a ressenti d'après ce qu'il dit une douleur mais fulgurante au point que certains témoins l'ont entendu crier et il s'est demandé ce qui se passait avec l'orraine j'ai réussi à m'appuyer sur cet arbre et là la douleur elle est réapparue encore mais alors encore plus violente que la précédente j'avais une douleur qui partait du bas de ma colonne vertébrale descendait dans toute ma jambe gauche jusque dans mon pied j'étais horrible c'était atroce j'avais l'impression qu'on m'arrachait la jambe lorsque la terrible douleur disparaît enfin une chose encore inimaginable quelques minutes plus tôt se produit Serge François handicapé depuis 5 ans remarche remarche sans aucune explication logique j'ai trouvé le sommeil et au petit matin je me suis réveillé en pleine forme à mon réveil je ne savais pas si je devais sortir du lit ou pas que s'est-il réellement passé durant cette étrange nuit du 12 avril 2002 comment Serge François infirme depuis 5 ans et condamné par la médecine a-t-il pu en l'espace d'une soirée retrouver l'usage de sa jambe et surtout peut-on parler d'un miracle c'est une reconnaissance de Marie que j'ai eue une grâce de Marie j'aurais pas été guéri en 3 minutes si c'était pour miraculeux à Lourdes après un handicap depuis plusieurs années obligatoirement il y a eu quelque chose qui s'est passé ce jour là c'est certain il y a des critères qui vont être mis en place qui qualifient une guérison inexplicable le fait que la guérison soit soudaine et non causée par un traitement médical qu'elle soit totale qu'elle soit aussi durable qu'il n'y ait pas donc de rechute très vite la guérison miraculeuse de Serge François intrigue les médecins s'interrogent je l'ai examiné et en effet il avait plus rien il avait une marche normale il pouvait faire des mouvements tout à fait normaux ses réflexes étaient normaux donc c'était quand même assez surprenant par définition la science exclut la notion de miracle justement c'est que il n'y a pas de miracle du point de vue scientifique je pense qu'en en parlant avec des médecins là aussi objectifs certains peut-être reconnaîtraient qu'il y a des guérisons inexpliquées un an après cette expérience hors du commun Serge François est convoqué devant un collège de médecins du monde entier pour faire valider sa guérison je me suis retrouvé face à 12 médecins plusieurs m'ont interrogé d'autres m'ont examiné et réexaminé à tour de rose le comité médical a estimé qu'en effet cette guérison n'avait aucune explication médicale les médecins n'ont fait que constater cette guérison qui n'est même pas une guérison spontanée qui est vraiment une guérison d'après leur dire miraculeuse l'irrationnel a-t-il pris le pas sur la science le 1er décembre 2008 6 ans après les faits un comité international reconnaît le caractère miraculeux de cette guérison des gens peuvent remarcher le lendemain s'ils ne marchaient plus depuis des mois alors que normalement c'est pas possible et là il remarche on n'y comprend rien c'est inexplicable il s'interroge encore je pense il s'interroge sur pourquoi lui force de l'esprit ou caractère purement surnaturel le cas de Serge François le 68ème miraculé de Lourdes est aujourd'hui encore totalement inexpliqué ils engagent ils engagent Jill Cook la voyante pour du casting et elle a une liste de noms pas de photos rien du tout juste une liste de noms et elle va devoir voilà bien médiomique choisir le casting et retenir des personnages pour ce second volet c'est elle qui va faire le choix de l'acteur qui va interpréter le révérend Kane son choix s'arrête alors sur Julian Beck un comédien pourtant inconnu du grand public c'est vraiment le méchant parfait il inspire quelque chose il attire des choses en lui enfin c'est vraiment c'est un personnage extrêmement inquiétant il a les traits taille à la serre il est monstrueux en fait il est on ne retient que son visage c'est le personnage emblématique du numéro 2 on ne retient quasiment que lui vous irez tous en enfer tous tant que vous êtes vous êtes condamnés ce qui est assez étonnant dans cette histoire